Capi mon gars, on t'a dit ici c'est pas danser avec les stars frérot, ici c'est pour les hommes les vrais combattants gros. Salut les gars et bienvenue sur IbraTV, aujourd'hui normalement on devait voir Capi pour son combat, malheureusement il a boule au ventre, il a eu une petite schiaz, mais c'est normal Capi franchement prends le courage viens t'inquiète ici tu seras bien entouré, tu vas faire ton combat, tu vas prendre l'expérience et là tu vas être très très fier de toi, ne t'inquiète pas viens faire ton combat et sinon moi tu nous as préparé une belle carte, il y a Zorka qui revient, je vous laisse découvrir ça et surtout en profiter. Ici Sambiev, je pense que vous le connaissez maintenant. Bon les gars j'avais quelque chose à dire, il y avait normalement Capi qui devait venir à cet événement là, je devais vous montrer un peu de show, vous montrer de quoi j'étais capable, malheureusement comme d'habitude il n'est pas venu, d'habitude je reste humble, je le dis pas maintenant je le dis parce que vous croyez que c'est moi qui a peur, je suis toujours là, il a l'adresse, il a les horaires, les rendez-vous, il n'est pas venu. Donc maintenant les gars, vous savez qui est la danseuse et vous savez qui est présent. Je vais vous dire la vérité, je pense qu'il va venir, il y a une petite appréhension à revenir, mais je pense que Capi, il est capable de venir et faire un combat malgré le fait que c'est pas son truc. Je pense qu'il va venir, je pense qu'il va venir. Il est temps hein. Si vous êtes un vrai combattant et que vous voulez combattre sur la chaîne, c'est très facile, vous êtes sur mon profil Instagram, il y a une story à la une, vous m'envoyez toutes les infos pour combattre, vous vous abonnez, peut-être que vous aurez la chance de participer. Je vous laisse entre les mains de Sam BF et Mathieu, bon visionnage les gars et laissez un pause bleu. Bon les gars, c'est Luka contre Zorka qui fait son deuxième combat. Je tiens à préciser aussi qu'on avait proposé Zorka à combattre contre Capi, comme d'habitude il a refusé, ce n'est pas bien grave. En tout cas, tu as un vrai adversaire face à toi, en MMA, face à face, que les meilleurs gars. Avant, vous laissez avec le combat Zorka et Luka. Si vous avez aimé la musique précédente dans la présentation de combattants, c'est mon ami Edgay qui le fait. Pour lui donner un peu de force, je laisserai ses liens dans l'inscription. Écoutez-le et donnez-le de la force tout simplement. J'essaie de faire ce que je peux pour revenir avec mon pot de peinture. Si faire des classiques, c'est si facile. Dis-moi pourquoi les gens ont. Dis-moi c'est facile. Partie, première route. Allez, ça commence très fort. Luka contre Zorka. Je tiens à préciser, Ibra, qu'il y a une petite différence de poids entre Zorka et Luka. Il y a 4 kg. C'est une catégorie au-dessus limite un peu, mais on tient à dire que c'est Luka qui a voulu aller à la guerre. C'est lui qui a décidé de maintenir ce combat malgré le fait que Mathieu a proposé de l'annuler. C'est vrai, quelle différence de poids c'est. Comme il a évité. Il a pris confiance, Luka. Luka, il a pris confiance. Très belle gauche de la part de Zorka. Zorka, il est dans son élément. Il est une star. Zorka a un avantage par rapport à Luka, c'est son allonge. C'est son allonge et même, il a déjà fait un combat. Il se rapproche un peu sur le Piat. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de coup fatal. Là, oui, il a eu un coup fatal. Mais Luka, je trouve qu'il ne se protège pas assez. Il laisse passer le coup. Il laisse son menton. J'aime bien Luka. En fait, j'ai l'impression qu'il fait du karaté. C'est pas mal ce qu'il fait. C'est magnifique à voir les combattants à combattre avec leurs jambes. Les karaté man, les taekwendo, tout ça. C'est vrai. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal quand même. Il y a le petit pep. C'est intéressant. En fait, on se dit à tout moment, il peut se passer quelque chose. À tout moment, il a... Il a sautillé là dans son patate. Des fois, on perd le contrôle. Mais bon, c'est ça aussi que vous aimez. Vous n'êtes pas envie qu'on est là en mode sérieux à 100% tout le temps. Vous voulez qu'on s'exprime un petit peu avec les émotions. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Si jamais vous n'aimez pas qu'on s'exprime avec les émotions, vous voulez qu'on soit vraiment professionnel, dites-le. Je pense que vous n'allez pas aimer. C'est beaucoup plus intéressant quand on a tous ces côtés-là. Ils l'en font pour tout le monde. On s'exprime vraiment comme on veut. Exactement. Le cas est qu'on recule comme ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de hype, plus de gens qui crient que le combat en lui-même. C'est ça qui est drôle. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On se dit d'une seconde à l'autre, il peut se passer un truc. Oui, c'est exactement ça. On croit qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on sait qu'il va se passer un truc. On est dans le doute. On sait qu'il est à tout moment. Oh, Lucas, il est allé un peu de trop loin. Il a traversé le terrain. Lucas, il a attaqué un joueur un peu de loin. On se rapproche de Pierre. Est-ce que Pierre, tu nous entends ? Pierre. Oui, j'adore parce que Lucas ne me branche pas. Il s'en fout. En fait, quand il brûle des coups, il bête sa garde. Limite frappe-moi. Genre comme s'il était trop à l'aise. Oh, là, il n'est pas à l'aise. Là, il est tombé. Il a se détruit. Il a sauté dessus de loin. Viens ici, voleur. Franchement, la fin était exceptionnelle. Il a sauté dessus. Zorka, il a sauté derrière. Viens ici, voleur. Franchement, le temps l'a sauvé parce que… Surtout Lucas, dès qu'il prend patate, on dirait qu'il baisse les bras. Je suis confiant. Zorka, reste concentré. Écoute, on cherche pas que des coups forts. Ok ? On cherche pas que des coups forts. On cherche les endroits précis. T'as vu le visage, là ? Reste concentré. C'est très bien ce que tu fais. Quand tu fais un truc, t'as tendance à baisser. Ne lâche pas la garde. Écoute-nous, écoute-nous, écoute-nous. Respire, respire. On n'a pas fini le travail encore. Là, on vient de commencer. T'as vu ce que tu viens de faire ? C'est très très bien ce que tu fais. Quand on l'a touché, on s'excite pas. On s'excite pas. Tu nous écoutes. Ok ? Tu vois, c'est amené au sol. Tu vois, tu fais un combat parfait, là, depuis le début. Ok ? Juste plus concentré. D'accord ? Merci beaucoup à notre sponsor MyProtein qui nous soutient depuis maintenant trois années. Franchement, grâce à MyProtein, je m'entraîne régulièrement car vous avez tout ce qu'il faut sur le site. Commençons par les habits, même les chaussettes et finissons par des compléments alimentaires tels que le rétinol, D3. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour un sportif. Et bien sûr, des protéines que vous aimez bien pour avoir une masse musculaire comme le mien. Moi, comme aujourd'hui, je fais 10 km ce matin, j'ai pas eu de temps parce que je devais faire tournage. J'ai fait quoi ? Un check-in de protéines. Et voilà, mes muscles sont nourris. Si jamais vous avez quelque chose qui vous plaît, le lien se trouve là dans la description. Sinon, nous, on continue. Deuxième round. Top, c'est parti ! C'est parti, on va voir ce qu'il se passe. Allez, moi j'ai mal duquel. Restez bien concentrés, les gars. Maintenant, allez dans les commentaires, donnez-nous votre pronostic. Ça nous intéresse vraiment. Moi, ce que j'ai bien aussi, c'est Zorka. Il est en mode étonné toujours. En fait, il s'étonne qu'il y a quelqu'un qui est contre lui. C'est la même chose qu'il répète tout le temps. Zorka expresse le visage toujours en mode étonné. Il s'est fait l'attaque ! Qu'est-ce que c'était beau, Lucas ! Lucas, c'était bon ! Lucas, c'était bon ! Il va se faire étranger ! Non, parce qu'il n'a pas la prise. Il n'a pas vraiment bien passé, il arrive à respirer. Là, le problème, c'est que Zorka, il est en train de mettre... Épuisé sa puissance. Mathieu, tu peux te pousser ? Il épuise sa puissance. Mais je pense qu'il n'y a pas de prise. S'il arrive à respirer... Le mur, là-bas ! Pareil pour vous ! On a l'impression que Zorka veut nous dire quelque chose. On essaie de comprendre avec les yeux. Est-ce qu'il est en train de demander s'il est en train de s'enlever ? On ne peut pas vous dire. Il rigole ou... Lucas, il va sortir. Franchement, passage aux jambes de Lucas. Non, non, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Franchement, Lucas, il m'impressionne, il est hargneux ! Il est hargneux ! Ah, il est sorti ! Ah, il est sorti ! Là où il respect ! Là où il respect, Lucas ! Il est sorti, mais il a perdu sa position favorite. Ouais, mais là... Alors, on est obligé de faire la sécurité en même temps avec Ibra ? Des fois, on ne veut pas que le combat se passe, mais finalement, ça fait... C'est ceux-là les plus intéressants. Parce qu'en fait, on ne s'y attend à rien, et on a quelque chose. En fait, justement, le fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on est très hypé par ça. C'est le but de la surprise. Et Lucas, je sache du jambe, à l'auteur d'un lutteur olympique. Comment c'était magnifique ! Oh ! Ah, il a les petites têtes ! Oh ! Ah, très bon ! Oh ! Incroyable ! Oh, Lucas ! Lucas, magnifique ! Eh, comment je respecte des gens comme ça ! Non, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. En fait, tu vois, quand ils prennent une position, ils s'excitent tellement bien, qu'ils retombent de la même erreur qu'ils ont fait. En fait, sur les poils, les jeunes ici, c'est pour ça qu'ils ont pas mal d'énergie. C'est pour ça qu'ils sont toujours vifs, même qu'ils ont été deuxième en ligne. Ils sont en retard, ils voient qu'ils commencent à affaiblir des bras. Oui, parce que je t'ai dit, tout à l'heure, il était en train de puiser sa force pour rien du tout. Parce qu'il n'avait pas la position. Exactement. Là, il sort la tête. Je vois les vins d'ici de Lucas qui forcent pour sortir sa tête. Et si on leur dit pas de reculer, ils vont... Ah, ça y est, il sort chez le... Il a sorti la tête ! Il a monté ! Ah ! Est-ce qu'il a pour la position ? Est-ce que... Est-ce que Lucas va gagner ? Autour de Mathis, d'accord ! Autour de Mathis, d'accord ! Autour de Mathis, d'accord ! Est-ce qu'il va taper ? Mathis, d'accord ! Stop, 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 stop ! Stop, stop, stop ! Non, non, non 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 ! Pas du rune ! Pas du rune ! Pas du rune ! Pas du rune ! Le rune ! J'ai peur ! C'est la pose ! Hé ho ! Alors là, c'était fin du temps. Donc dans le coin de Lucas, ils ont cru qu'il a gagné. Mais c'est pas loin ! Retour de votre situation incroyable ! Zorka, elle tenait la tête ! C'est fantastique ! Premier rune, il est sauvé par le gong ! Deuxième rune, il est sauvé par le gong ! Exactement ! C'est énorme ! Mathieu l'arrête, donc il a cru que c'était à cause de ça ! Alors que c'est juste fin du temps en fait ! Il doit être dégoûté ! Viens ! Reste droit, tiens ! Tiens, tiens, viens, viens ! Récupère ! Lève ta tête ! Voilà ! Il n'y a rien, il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Zorka, le dernier rune nous reste du... Bois un peu ! Donnez-lui, va boire ! Donne-lui, va boire ! Zorka ! Zorka ! Il faut que tu te réveilles là, ça y est ! Bonsoir ! Voilà ! C'est la fin, il reste Arun ! Arun, fais-le, fais-le ! On est obligé d'en faire venir ! Troisième round, c'est parti ! Top ! Donc ce qui est bien, c'est égal ! Première round, sauvé par gang Lucas ! Deuxième round, Zorka est sauvé par le gang de... Oh ! Ça c'est beau ! Lucas, il a encore du panache ! Lucas, il a encore du panache ! Voyons comme il envoie de Haïtik, Superman Punch ! Lucas est plus frais que Zorka, alors que Zorka est fatigué ! Mais je pense que son côté turc va lui donner la force pour pouvoir terminer en beauté ce troisième round. Mais Lucas n'est pas là pour les faciliter cette tâche ! Allez, c'est parti ! Zorka, il est soutenu par l'équipe ! Zorka, il a un peu d'abonnés sur son compte Instagram ! En fait, il y a autant de gens qui sont... Actions les gars ! Alors qu'il ne se passe pas grand chose ! Parce que, tout le monde s'arrêche d'autorité ! En fait, j'ai l'impression que c'est les teams qui sont plus chauds que les combattants ! Parce que, les profiles, c'est très intéressant ! Actions les gars ! Parce que tous les deux ils ne veulent pas le lâcher, en fait là c'est un combat de caractère Et c'est pour ça... Oui mais là ça fait 1h30 et il n'a pas eu un seul coup En fait ça retourne toujours, d'un côté c'est là, après c'est de l'autre côté C'est battant ! Comment il est bien passé, dommage qu'il n'a pas eu assez de force pour pouvoir le soulever Le passage aux jambes a été très bien Mais Zorka est fatigué Je pense que... Je pense que Zorka peut perdre par la fatigue Parce que Lucas regarde comment il est prêt Il ne reste plus beaucoup de temps hein Ca va être compliqué de gagner aussi J'aimerais bien proposer un 4ème round si ça s'arrête J'ai pas vu non plus J'ai vu la tête partir J'ai vu la tête partir 4ème round, non je pense pas qu'ils vont faire 4ème round Il rigole ou il fait quoi ? Justement j'aime bien savoir qu'ils rigolent Mais... On bat de caractère les gars et tout le monde kiffe ça Parce que les combattants peut-être ne sont pas très techniques Mais c'est le caractère qu'il va définir Et c'est ça que les gens aiment bien Qui va lâcher au premier mentalement ? Franchement si ça continue comme ça je pense que ça va être égal hein ? Ouais là c'est égalité mais... On ne propose pas en 4ème round ? Je sais pas, je sais pas Action les gars ! Wow ! Luka il est vide de manière de Spiderman On dirait qu'il voit le coup arriver On ralentit Il est vite avec telle aisance Et telle simplicité en baissant ses bras Luka, il y a un grand potentiel pour Luka Zorka il a le mental C'est ce qui fait que ce combat il est très bon Zorka il ouvre sa bouche Je pense qu'il est un peu fatigué En fait moi c'est ce qui me fait rire C'est regarder les yeux de Zorka Il s'exprime avec ses yeux OUI ! Il y a tout à l'heure Il y a tout à l'heure Il y a tout à l'heure Je dirais que quelqu'un est étonné Franchement Luka il ne branche pas Luka il ne branche pas Fin du round Fin du round Est-ce qu'on fait un 4ème ou un 4ème ? Oui ! Attendez, attendez les gars Parce que là c'est eux ils sont au transfert Tellement que je t'ai impliqué dedans Que pour moi le temps est passé trop vite Dès qu'on voit qu'on a égalité On laisse pas sur l'égalité 4ème round les gars Ca c'est la règle de chez YFC C'est égalité 3 rounds Et pour que ça soit pas égal On va mettre 4ème round Et 4ème round c'est égal par contre là Là on prendra la décision Fique mon frérot Bien joué ! Non debout Les gars, égalité pour l'instant 4ème round Ah ouais ? Là on a égalité pour l'instant Soit c'est égalité soit c'est 4ème round Et maintenant on fait les 4ème Sauf, 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 sauf C'est pas fini C'est là il est à notre portée Il est à notre portée Ouais j'ai compris Mène lui le carreau C'est fini C'est fini 1, 2, 1, 2 Tu recules 1, 2 tu recules Mais touche-le Ne le colle pas Quand il essaie de venir t'attraper Ne le colle pas S'il te plait On voit moi le gauche Sur la direction On a besoin d'un 4ème round pour se départager Et c'est parti 4ème c'est parti top Alors c'est parti pour le 4ème round On a la chance de voir un 4ème round Parce que pour moi le round précédent est passé trop vite Oui c'est vrai Donc là, on verra qu'il y aura plus de carburant. Alors maintenant, c'est le moment de montrer qu'on est capable de tenir 4 ondes et de gagner. Parce que là, ce qu'il joue, c'est la mentale. C'est la mentale, le cardio, on verra qu'il y aura un peu plus de carburant dans le réservoir. En fait, c'est dommage. Oui, il se relève, il passe, il passe bien, mais il n'accroche pas et s'il va accrocher sur la vie moyenne de lumière, ça va être bien. Les gars, reculez, s'il vous plaît. Les gars, les gars, les gars, les gars. Alors, oui. Dommage que Zorka nous n'a pas touché, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars. Oh, il a très bien s'froîné. Zorka, s'il avait quelques petites notions, enfin, Zorka, Lucas... Ah, c'était pas mal, ça. C'était pas mal. On a appris ça en lutte. Dommage qu'il s'est fait bloquer. Il s'est fait bloquer. On avait fait ça à la lutte, c'est vrai. C'est vrai, on a appris ça. En fait, Lucas, s'il avait quelques notions de croche-pied et tout, après de mieux, il aurait pu faire quelque chose. C'est vrai. Bah, même à chaque fois que tu faisais des attaques aux jambes, ils se relèvent. C'est vrai. C'est vrai. Bon, là, il y a une position. J'ai l'impression que les deux se sont bien. Action, les gars. Que les deux se rencontrent. Moi, si je peux me permettre, j'ai l'impression que ce combat, il y en a un qui va le gagner avec la mentale et l'autre, il va aller manger du démentale. Absolument. Donc, euh... Franchement, j'ai l'impression que ça sera légal. Action, les gars. J'ai l'impression que ça sera légal. Ouais, j'ai l'impression... C'est ça pour relève. Il relève. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup Mathieu parce qu'il relève à bon moment. Arnold. Eh, les gars. On repart. Top. C'est parti. Top. C'est parti, Lucas. On repart. Top. Alors, les gars. C'est la dernière ligne droite. C'est maintenant. Dernière ligne droite. Dernière minute. Qui va peut-être déterminer. Nous gagnons. C'est maintenant qu'il faut donner vos pronostics, les gars. Allez, dans les commentaires. Dites-nous. Pour vous. Qui gagne le combat. Oui. Ah, Zorban. Le petit sourire qui se dessine. Aller. Voilà. L'autre, c'est Georgien. Lucas, je crois qu'il est Georgien à moitié. C'est pour ça qu'il épuise aussi cette mentale. Dans les ressources des montagnes. Exactement. En tout cas, le combat, il est grave kiffé. Oh, oh. Très belle. Il n'est pas fatigué, Lucas. Il n'est pas fatigué. Lucas, il n'est pas fatigué. Lucas, il n'est pas fatigué. Oh, là, il a été contré par Zorban. Lucas, il n'est pas fatigué même s'il prend des patates. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Non, non, non. Ouais, là, c'était raté. Ah ouais ! Dommage. 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 Il ne termine pas, c'est pas ça. Jean-François, c'est très bon. Attends, là. Proche pas. Regarde derrière. Regardez. Il fait Zorban. Il défend très bien. Stop. Pas du combat. Top, c'est bon. OK. Alors, les gars, c'est fini pour ce quatrième round. Ce combat vraiment achardé se termine. Et on va laisser Mathieu rendre le verdict. Mathieu va rendre le verdict. Et à partir de la suite, je vais expliquer pourquoi un tel verdict, même si le combat était très très serré. Le vainqueur par décision, très serré. Zorca. Oui ! Merci ! Merci. Voilà. On les laisse savourer leur victoire. La dernière round, Zorca, il a eu un petit avantage. C'est pas pour autant que Lucas démérite le courage que tu as eu. Tu allais jusqu'à bout. Et Zorca, il était un petit peu meilleur que toi à 4ème round. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et j'étais content quand il y a 4ème round. Ça faisait longtemps que je n'avais pas combattu. Ça m'a fait plaisir de revenir. Voilà. J'étais un peu sonné à la fin de la guillotine, là, au deuxième round. Ça m'avait un peu sonné parce que à la fin, ça m'a coupé le sang. Voilà. On l'a fait quand même. On est des guerriers. Aussi, je remercie quand même. Arnold, Kero, de m'avoir accompagné et tous les frérots. Ils combattent le 18 avril à ARS, les gars. Capi, mon gars. On t'a dit ici, c'est pas danser avec les stars, frérot. Ici, c'est pour les hommes, les vrais combattants, gros. On t'a dit de venir, t'es pas venu. Gros, 25 février, on est là, nous. Moi, je t'attendais, gros. Je voulais faire une petite pub pour mon clip, les gars. Parce qu'on est bientôt 200 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Si Ibrah, il veut bien, il mettra mon nouveau clip. Bien sûr, je vais mettre dans la description. Voilà, merci beaucoup, Ibrah. Il sortira le même jour que le combat, les gars. Et Capi, viens, on t'attend, mon gars. Là, je pense pas. Après qu'il a vu ce combat, je pense pas qu'il va le faire. Au pire, il y a Michou, il fait une émission danser avec les stars. Si je préfère aller faire ça avec Michou, vas-y. Félicitations à toi, Zorka. J'ai pas d'excuses. J'ai perdu, ça arrive. C'est mon premier combat, j'ai 20 ans. Et je compte faire encore plus de combats que ça. Et je vais revenir encore plus fort. Si c'est possible, je reviendrai même ici. J'ai envie de te revoir. Merci à mon père. Tous ceux qui m'ont accompagné par une partenaire. Merci à vous de m'avoir... C'est pour ça que tu étais arrivé. Ça m'a tué. Vous avez savouré la victoire avant la victoire, malheureusement. Mais je pense que vous pourrez la savourer la prochaine fois. On va passer au prochain combat tout de suite. Bon, les gars, on va commencer avec Shem Sejin contre Morgane. C'est un combat en MMA. Bon courage que les meilleurs gagnent. C'est parti, première. Time. Timer. Bon, les gars, c'est le début de ce combat-là. Ouh, ça commence assez fort. Ça commence fort. Morgane, c'est comme lors de son premier combat, il va direct. Mais, excusez-moi, un Sheaïdine, je crois, il s'appelle. On dirait qu'il est plus grappleur. Il essaye de s'accrocher à lui. Il enchaîne quand même tout droit sans ménage. Très bel hypercute de la part de Morgane. C'est pas mauvais. Et Morgane, peut-être une nouvelle pépite. Oui, mais là, il est pour l'instant dominé par Sheaïdine. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir de là ? Ça, c'est tout le problème de tous les combattants qui sont très bons en striking, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à compenser avec leur sol. J'aimerais qu'on les remette debout, qu'ils s'expriment comme on se doit. Qui t'a parlé, toi ? Alors, MMA, justement, c'est l'art de pouvoir garder son adversaire au sol. C'est le mélange de tous les sports. Donc, on peut les voir combattre au sol comme debout. C'est ça. Et chacun adapte sa stratégie. Et celui qui a la meilleure stratégie gagne. Et celui qui arrive à ramener l'autre dans son domaine, là, Morgane, il est dans le mal. Là, il est vraiment dans le mal. Est-ce qu'il va résister ? Mais bon, après, Sheaïdine, je tiens à dire qu'il ne met pas des énormes coups non plus. Ils sont très au ralenti et on ne les sent pas très puissants non plus. Fais la langouste, la langouste ! Et ouais, c'est comme ça. Et voilà. Bravo. Félicitations aux deux combattants, le gars. Franchement. Ah ouais, il s'est accroché à lui. Franchement, il faut faire la langouste. On est le dur de faire la langouste. Félicitations. Félicitations. Alors, Morgane est mené par la suite. Son adversaire a réussi à ramener dans ses filons, au bout de l'océan. Des moments comme ça, on est obligé à arrêter le combat. En fait, il attendait juste que Mathieu les relève. Mais bon, c'est du MMA, donc on ne se relève pas tant que le combattant travaille sur lui. Rackieurs par DKO, au premier round, Shamsuddin. On applaudit, les gars. Merci. Pour commencer, merci à l'organisation, de m'avoir contacté. J'étais du tort avec mon mère, mon père, toute ma famille, ma femme, mes enfants, mon oncle, surtout mon oncle. Je m'entraînc avec lui. Je suis très content de ma performance. je voudrais partager Marie cooking glove pour les blanchiment d'interlésil et tout ça c'est qu'il y a une boutique smile et pour le rap c'est Tiano. Moi aussi les gars sur le bon coin je vois une 308 si ça vous intéresse. Bon les gars je donne la parole à Morgan qui malheureusement a perdu aujourd'hui il avait gagné lors de son premier combat. Moi je devais combattre en anglaise de base ça a changé le jour même j'étais pas entraîné au sol et il était meilleur que moi sur ce domaine là et puis voilà. Précise il devait combattre contre Capi et Capi a eu peur de Morgan. Je précise on sait jamais pour la suite. Ça a changé au dernier moment et c'est pas grave si on accepte ça arrive. Tu sais contrairement à certains tu as porté tes bons mots c'est déjà ça. Allez félicitations à toi. Bon les gars on va passer au prochain combat sans plus attendre.